Alors, il me reste quelques minutes, à peine une trentaine, quarante maximum, pour introduire avec vous le premier chapitre de cet élément qu'on appelle les huit codes de l'intelligence. Alors, finalement, je vais traiter qu'un seul, je vais penser traiter deux, mais je suis trop bavard, je sais que ma femme va me, à la maison, je sais que j'ai mon compte, elle m'a dit qu'elle fallait que je me discipline, est-ce que je me suis bien discipliné ? C'est un silence très parleur. Alors, allons-y. Le premier code de l'intelligence, on l'a appelé comme ça, je suis gestionnaire de mon intellect. Le fameux juif. Pour que je sois le gestionnaire de mon intellect, il y a quatre choses qui vont paraître un discours religieux, spirituel et pourtant pas du tout. C'est un discours psychologique. Ça vient de la psychologie. Et pourtant, comme quoi on peut être dans la foi, en harmonie avec la philosophie et aussi la psychologie. Regardez, quatre pièges qui bloquent notre intelligence. Est-ce que vous connaissez les quatre pièges qui bloquent l'intelligence de notre évolution ? Une idée comme ça. Formatage. Formatage. Comment ? Les émotions. Dans l'intelligence globale. Donc, c'est-à-dire le tout. L'évolution étant une intégration. Évolution. La pensée. Culture. Culture. Les fausses limites. Les fausses limites. La peur. La peur. Le stress. Le stress. Oui. Les doux. Beaucoup de ce que vous venez de dire sont des symptômes et non des maladies. L'éducation. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'elles sont vraies parce qu'elles s'incluent quelque part. Maintenant, je vais vous dire ce qu'on apprend. Voilà ce que des études assez profondes, les psychologues et compagnie nous expliquent et totalement d'accord avec eux. Sinon, j'aurais même pas mis. Premier piège qui bloque l'intelligence, le conformisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le conformisme ? Je vais vous lire. C'est l'attitude passive consistant à se soumettre aux idées communement admises, aux usages, aux comportements, aux règles morales, à la façon de parler du plus grand nombre du milieu ou du groupe auquel on appartient. Le conformisme croit que tout est résultat du destin. Le fataliste aussi, donc. Il est mentalement paresseux. Ils sont des spécialistes et conformistes. Vous savez dans quoi ? Dans les excuses. Mais bon, que personne ne s'identifie, s'il vous plaît, gardez ça pour vous. Quand quelqu'un a des excuses en extrême, il n'y aurait pas un conformiste caché là-dedans ? Le conformisme, c'est terrible, le conformisme. Parce que finalement, il finit par être... Il s'efface tellement qu'il finit par être frustré et tout d'un coup, des fois, il explose. Parce que finalement, il perd son identité. Il se fond dans la masse. Il disparaît. Et ça, vous voyez, c'est pas ça que tu as demandé. Tu t'as demandé de te fondre. Tous les gens qui sont venus de différentes façons dans l'église n'ont jamais entendu dire « Écoute, toi, tu rentres dans l'église et tu disparais. Tu ne fais plus autant de parler. Tu te contentes de venir. Tu donnes ce que tu donnes. Tu fais... Mais surtout, ne fais pas de mal. Tais-toi un silence. Tu disparais à la circulation. » C'est vrai que si on est un dirigeant qui désire contrôler et manipuler, c'est ce qu'il faut. Beaucoup de gens conformistes. Mais est-ce que vraiment c'est payant à long terme ? Parce que l'intelligence collective, avec un conformiste dedans, ok, il ne va pas faire de vagues. Il ne va pas non plus apporter grand-chose. Et pire, quand il va sentir qu'il est un peu inutile, ça ne va pas le faire. C'est pour ça que quand on se trouve beaucoup d'excuses, je ne suis pas toujours d'accord pour accepter toutes les excuses. Débrouille-toi un peu aussi. Rouge-toi un peu. Parce que ce n'est pas possible. Donc le conformisme n'aide pas à développer l'intelligence. Il est plutôt la bloc. Deuxième piège de l'intelligence. Ah celui-là. Celui-là. Si avec le conformisme, je suis d'accord à 100%. Avec celui-là, je suis d'accord avec 200%. L'apitoiement. L'apitoiement. Alors écoutez bien, parce que là c'est dur. C'est dur, hein. Donc franchement, allons-y. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts pour l'apitoiement ? Celui qui... D'abord l'apitoiement. Description. Celui qui a pitié de soi-même. D'accord ? Alors, celui qui a pitié de soi-même, voici ce qu'il développe. Sur du long terme, hein. Une mentalité de victime. Petit un. Petit deux, il alimente et développe la dépression. Troisièmement, il développe les excuses pour laisser tomber. En fait, c'est le roi du commencement et non de la fin avec toujours une excuse pour laisser tomber. Quatrièmement, il reste bloqué et n'avance pas. Parce qu'il est dans son puits d'apitoiement. Il développe, il repousse les autres. Vous savez, les gens, à mesure qu'ils s'apitoient, ils s'apitoient, ils s'enferment sur eux-mêmes. Parce que de plus en plus, ils ont l'impression que personne ne les comprend. Et ça devient de plus en plus un enfermement sur soi. Il n'a pas fini, hein. Il a, alors, il a une estime de soi la plus faible possible. Et enfin, comprenez ma phrase, j'espère qu'elle sera claire. Parce que ça, c'est le paradoxe de celui qui s'apitoie. C'est quelqu'un qui n'accepte pas qu'on l'insulte. Pardon, je répète. C'est quelqu'un qui n'accepte pas les insultes des autres, mais qui passe sa vie à s'insulter lui-même. Est-ce que c'est ça, l'apitoiement ? La seule fois où quelqu'un qui est prisonnier d'apitoiement se rébelle, c'est quand quelqu'un touche un élément qui le révolte, donc qui pointe son erreur. Par exemple, lui dire qu'il a trop d'apitoiement. Et il ne se rend pas compte que le fait de ne pas accepter d'être critiqué, de ne pas accepter de se remettre en question, mais il ne se rend pas compte qu'en fait, l'apitoiement, c'est tout dans sa vie s'insulter soi-même parce qu'il insulte sa propre intelligence et sa propre capacité de survie. C'est terrible. Mais c'est une prison. Quelqu'un qui est comme ça, c'est pas qu'il n'est pas intelligent, mais il a mis un mur dans l'intelligence qui essaie d'avancer, ne peut pas avancer. Troisième blocage de l'intelligence. Si j'étais d'accord à 100% avec le premier et le deuxième, je suis à 200, je suis à peu près d'accord à 200 aussi avec celui-là. La peur de reconnaître ses erreurs. Alors, allons-y. C'est la catastrophe pour cette personne si on pointe ses erreurs. Il faut dire qu'il est très déconcentré. La fameuse phrase, il la connaît par cœur, mais voilà comment il le vit. L'erreur est humaine. Par contre, je n'admets pas les erreurs. Vous voyez encore le paradoxe. Il admet que l'erreur est humaine, mais par contre, il se flagelle quand il commet une erreur. Alors, se flageller quand on commet une erreur, ce n'est pas la solution. Le petit dernier, ne se voit pas faible ou à horreur d'admettre ses faiblesses. Vous allez découvrir plus tard qu'un des codes de l'intelligence, il y a un élément qui fait partie, c'est justement se servir de ses erreurs pour grandir et développer. Celui qui ne reconnaît pas ses erreurs. C'est tellement noble. Et pourquoi notre société donne l'impression que c'est une faiblesse de s'excuser de s'être trompé et d'avoir commis une erreur ? C'est de la noblesse de dire « Oui, j'ai commis une erreur. Oui, c'est ma faute. Oui, c'est pour moi la facture. » C'est pas mal. Quand on est bloqué de cette manière, on bloque sur notre intelligence. Quatrième et dernier problème ou blocage plein, pardon, à notre intelligence. Allez, je ne vais pas faire la même phrase d'avant, c'est trop bête. La peur de prendre des risques. Des risques. Prendre des risques. Je ne sais pas si c'est heureux. Mais ils ne font pas de risques. Il est... Non, 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 non. Il s'est sécurisé. Il est... Non, 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 non. Ah non, 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 surtout pas de nouvelle expérience. Non, 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 on est bien là. C'est terrible parce que c'est une forme de conformisme aussi. Cela bloque. Vous savez pourquoi il bloque ? Vous savez pourquoi les gens qui ne prennent pas de risque ne développent pas leur intelligence ? Parce qu'ils bloquent la créativité de la personne. Elles peuvent devenir hypochondriaques. Alors que les gens oublient une chose, c'est que la vie est un contrat de prison. Ils ont peur de la peur. Ils ne s'aventurent jamais. Mais ils préfèrent les certitudes rassurantes de préférence. Ils oublient qu'à tout moment ils peuvent mourir d'une crise cardiaque, d'un problème. Ils oublient qu'ils peuvent avoir un accident à tout moment. Ils oublient qu'un avion peut tomber et qu'un morceau d'avion peut tomber sur eux. Bon, j'exagère un peu. Je veux dire qu'ils n'ont pas notion de la réalité de la vie. Et ils se mentent finalement à eux-mêmes avec ça. Parce que du coup ils pensent que, écoute, ils maîtrisent tout. Ils ont besoin de tout maîtriser. Ça bloque l'intelligence pour une raison très simple. Les gens qui ont réussi les choses n'ont pas toujours réussi du premier coup. Et parfois même pas du cinquième non plus. On a des histoires comme ça. Allez, comprendre ce qu'est être gestionnaire. Alors j'ai dit tout à l'heure un peu faussement, mais c'est la phrase de Freud. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. C'est-à-dire qu'il est réduit à se contenter de renseignements rares, fragmentés sur ce qui se passe en dehors de sa conscience dans la vie physique. Alors qu'un gestionnaire, qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire ? Parce que je vous parle de gestion, mais il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est un gestionnaire. En deux mots, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'un gestionnaire dans le concept global ? C'est quoi un gestionnaire ? Ok. Quelqu'un d'autre ? Oui. Alors j'ajouterais qu'un gestionnaire est un administrateur, un manager aussi. Il participe par la gestion d'une entreprise, mais on est gestionnaire. Il y a la gestion de la famille, il y a les gestions de l'entreprise, il y a la gestion dans la politique, il y a la gestion économique, mais dans quelle école vous avez appris à être gestionnaire de votre intelligence ? Où est-ce qu'il y a une école qui nous enseigne à être gestionnaire de notre intelligence ? C'est un problème, c'est un problème. C'est pour ça que je veux vous l'amène. Parce que le but, c'est juste qu'il y a un justement, de devenir une école qui gère premièrement l'intelligence. Ce n'est qu'un chapitre. Alors la gestion est fondamentale. Bon, ça je l'ai déjà dit, on va arrêter avec ça. Vous voyez, au sujet de notre psyché, on apprend, où est-ce qu'on apprend à connaître notre psyché ou à faire la gestion ? Ça veut dire qu'il s'agit d'apprendre progressivement à administrer la construction de nos pensées et de nos émotions. En fait, quand j'apprends la gestion de mon intellect, c'est-à-dire qu'au lieu de me laisser envahir par les pensées et de les subir, je m'arrête. J'apprends à m'arrêter. J'apprends à réfléchir. J'apprends à remettre en question cette pensée-là. Et je commence à gérer. Je commence... C'est là où vous voyez qu'on ne fait qu'une seule personne. Je peux vous parler des huit codes au long d'un temps, mais vous allez voir que tout est lié entre soi parce qu'on est une personne. En faisant cela, je vais commencer à développer mon intelligence émotionnelle. Ça, c'est la première chose. C'est là que je vais aussi apprendre à développer mon intelligence interpersonnelle. Parce que du coup, c'est ma façon dont nous travaillons avec les gens. Comment je dois les encourager et surtout d'avoir la bonne relation avec les gens. Ça veut dire que je suis au milieu des gens. Vous vous posez la question, comment améliorer la relation avec des gens que vous n'arrivez pas à avoir une bonne relation. Ça vous arrive de vous dire, c'est pas possible, vous n'arrivez pas à avoir une relation avec des personnes. Ou vous êtes fataliste. Bon, on est tellement différents qu'il n'y a rien à faire. Tu pars au nord, je pars au sud. Ça, c'est la solution de facilité. Et ça veut dire qu'on ne cherche pas de solution. Or, est-ce que vous croyez que votre cerveau est capable de vous donner des solutions pour tout ? Il est. Mais pour cela, il faudrait que les fenêtres se souviennent. Alors, oui, on est tous en échec. Je le crois, je l'admets moi aussi. En échec, tôt ou tard, à tout moment, quand on vit en groupe, dans des relations. Pourquoi je dis très souvent aux gens qui viennent à l'église, arrêtez d'idéaliser l'église. Surtout pas que je ne vous raconte pas ce qu'il y a dans l'église. Si je vous raconte comment Nanou est véritablement, c'est fini. Vous ne voulez plus être chrétien de cette église. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, je parle un peu comme un pasteur habituellement au pupitre. Je veux dire que développer la gestion de son intellect et développer aussi ça, c'est que son intelligence interpersonnelle, c'est justement se mettre le défi d'avoir une bonne relation avec tout le monde, peu importe le caractère, la culture, tout ça. Quand je suis face à des gens qui viennent me voir, qui disent qu'on ne peut plus avec quelle personne, je ne veux plus savoir cette personne. Ou alors, comme j'ai déjà eu parfois affaire, dans l'église, c'est lui ou moi ? Même ça, on est confronté à ça. Qu'est-ce que vous voulez ? À un moment donné, on est... Et en plus, c'est à nous de choisir. Jamais de la vie. J'ai dit, écoute, celui qui vient me dire ça, généralement, c'est lui qui part. Pas parce que je l'encourage à partir, mais parce que je ne devais jamais l'encourager en allant tuer l'autre pour le satisfaire lui. Parce que je trouve que c'est lui qui est confronté à son problème interpersonnel. Combien de fois il m'est arrivé quand les gens acceptent de dire, bon, il n'y a rien à faire, on va vous mettre en face. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Pourquoi ? Parce qu'on refuse l'interaction pour construire. Par contre, on est prêt à l'interaction pour se battre. Pour se quereller. Le président, le premier attentat, il a dit, nous sommes en guerre. C'est un bon lourd de conséquences, ça. Ça veut dire que, voilà, on ne va pas réfléchir à une solution. Alors, il y a un moment donné, une guerre arrangerait pas mal de monde. Quand même, parce que je crois que j'essaie de fonctionner mon cerveau un peu. Je sais que quand le monde, malheureusement, c'est un concept, moi j'appelle ça un concept d'agonie, clairement, je préfère le dire comme ça. C'est quand il y a surpopulation, quand il y a, etc., une bonne guerre, et franchement, et ça repart. Comment ? Attends. Ce concept-là, il est vieux comme déjà pas mal de guerre. Je ne peux pas être d'accord avec le concept de la guerre qui résout les problèmes. Parce que ce qu'elle comprend, la guerre, et si on compare la première avec la deuxième, imaginez la troisième, ce que ça pourrait être. On ne peut pas être d'accord avec ce concept-là. Donc, personne ne sait résoutant un problème, parce que c'est que l'idée de la confrontation qui est aujourd'hui la solution. On se confronte, on écrase, on chasse. Mais depuis que l'on est sur la terre, c'est ce qu'il fait. Et il chasse ce pays, et il se met à la place, et il chasse et il se met à la place. Parce que ça, c'est le concept de l'intelligence purement humaine livré dans sa nature, parfois, parfois même très animal. C'est simple. Alors, relation intra-personnelle. Bon, c'est pas intra, c'est l'autre. Je prends les mots un peu. Inter, c'est déjà réglé. D'accord ? Donc, c'est quoi qui nous reste réglé ? J'ai tourné la page, je reviens. Entra, voilà. Entra. Entra. C'est-à-dire que si je ne gère pas mon intérieur. Pensez à la phrase très philosophique, très puissante que je vais vous dire, ça va changer votre vie. Oh là là, vous êtes prêts ? Caméra, on n'est pas venu pour vous. Merci de le souligner. Au bout de 4 heures. Ça me fait du bien d'entendre tout ça. Derrière une personne qui blesse, il y a une personne blessée. Derrière une personne qui blesse, il y a quelqu'un de blessée. Donc, avant de régler le problème inter, il faut savoir que nous avons du mal à régler le problème intra. Et c'est à ce moment de cette conférence que je vais vous donner le micro pour faire une intra guérison de chacun. Ce serait trop long et ça prend un temps. Mais ça se fait. Ça se fait. On va essayer d'en faire un petit peu. Alors, allons-y. Ok, on a compris ce que c'est la gestion, quels sont les avantages. Ok. Alors, il faut quand même savoir que l'intelligence intra-personnelle, voilà, c'est l'autocompréhension, l'autoconnaissance. Il nous faut apprendre à faire. Sinon, nous pourrons devenir des malades, mais aussi rendre les autres malades, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, devenir gestionnaire de son intellect, c'est savoir, écoutez bien, filtrer ce qui stimule le stress. Filtrer votre stress. Apprendre à filtrer le stress. Savoir faire une hygiène psychique. On fait bien l'hygiène de notre corps, rassurez-moi. Oui ? Et qui fait l'hygiène psychique ? Psychique. De votre âme, si vous préférez. Il faut, troisième point, recycler ses pensées. On ne parle que de recyclage. Vous faites de nettoyage chez vous, le recyclage, c'est vous jetez toute la poubelle et vous gardez ce qui est bon à la maison. Quand est-ce que vous apprendrez à faire ça avec vos pensées aussi ? Pareil, c'est recyclé les pensées. Rééditer le film de l'inconscient et construire des fenêtres parallèles pour vaincre nos conflits. Alors, c'est très technique, ça s'explique. Notre cerveau a enregistré à un moment donné un traumatisme vécu à l'enfance, n'importe quel endroit. Il s'est gardé là, la pellicule est dans l'inconscient. Vous ne savez jamais comment ça va vous exploser. Vous ne gérez pas, mais vous allez développer quelque chose de psychique, d'émotionnellement, etc. à cause de ce traumatisme. Vous l'alimentez comment ? Vous pensez à ça et chaque fois que vous pensez, vous avez mal et ça vous enfonce dans le mal. Alors, ça peut vous foncer dans l'impitoiement, ça peut vous foncer dans la colère, ça va déformer votre personnalité. Soyez-en sûrs, votre personnalité va être déformée à cause de ça. Comment je vais faire alors ? Rééditer le film. C'est l'exemple, je vous passe un film ici d'horreur. D'accord ? Avec, imaginez, soyez imaginatifs avec moi, je passe un film d'horreur où tout d'un coup on voit un gars avec un couteau et il arrive comme ça. On a dû voir ce film-là, quelqu'un nous a une douche. Je vois que vous connaissez vos classiques. Voilà. En tout cas, voilà, quelqu'un fait... Et puis le film est sous-titré et vous avez, c'est marqué, je vais t'égorger, je vais te tuer, je vais... Ok. C'est la même chose qui se passe dans notre cerveau avec le traumatisme. On est agressé en fait par ces pensées, par ces films. C'est là où vous allez faire un peu tout ça que je vous ai dit, mais ça, ça ne s'apprend pas comme ça parce que c'est un peu fou, quoi. Ça se passe là-dedans. Mais ça veut dire que je suis gestionnaire, ça veut dire stop. On va rééditer le... On ne peut pas changer le film, mais on peut changer le langage du film. Alors je vais le faire, ce n'est pas tout à fait comme ça, mais c'est juste pour vous donner une idée. Je vais mettre un autre sous-titre. Et il a le couteau et il a dit, allez ! Et là, vous inventez un autre texte. Je vais couper pour toi le jambon quand tu sortiras de la chambre, il sera déjà à table. Du coup, un film d'horreur deviendra un peu bizarre, mais il sera drôle. Et vous savez ce qui se passe avec un film d'horreur. C'est que... Je vais vous donner un autre exemple encore. De ce travail de la gestion. Vous regardez un film d'horreur, pour les gens qui ont peur, vous... Je suis obligé de donner cet exemple parce qu'il est parlant. Vous avez le sursaut de la peur. Ça, c'est incontrôlable. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas gérer et vous ne pourrez jamais gérer ça. C'est les lapses de seconde. Vous êtes face à quelque chose, vous sautez, le cœur s'accélère et tout. Vous voyez un film, vous avez peur. Vous pouvez passer votre vie à regarder des films d'horreur et aller de plus loin des films d'horreur. Ou vous pouvez commencer à rééditer l'histoire du film. Vous savez comment vous pouvez annuler un film d'horreur. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le but. Mais c'est juste une illustration. Vous regardez le film, il a dit, même pas vrai. Il y a dix caméras devant et vous commencez à vous dire, elle ne va pas mourir, on va la retrouver dans un autre film. Non mais, comprenez l'exemple que je donne. Parce que c'est un exemple qui vous permet de comprendre ce que vous faites à votre film d'horreur. Parce que le film d'horreur, vous ne le regardez pas mais vous le vivez. Quand vous avez un traumatisme, c'est votre titre d'horreur. Parce que, voilà. Donc, vous faites quoi ? Vous intervenez là-dedans et vous relativisez cette réalité-là qui n'est pas une réalité. Quand vous avez quelqu'un qui est traumatisé par quelque chose, il y a la culpabilité qui va venir, « Ouais, c'est ta faute, t'aurais dû faire ça, t'avais fait ça, etc. » Mais, il n'y n'y aurait pas une autre façon de repenser ça. Il n'y aurait pas une autre façon. Et vous savez ce qui se passe dans le cerveau. Alors, ce n'est pas évident à expliquer, surtout pour moi qui ne suis pas forcément dans la psychologie, l'explication du fonctionnement biochimique du cerveau. Mais, en fait, quand vous vivez vos traumatismes, ce sont les fenêtres du subconscient qui s'ouvrent et qui envoient pour la mémoire ces messages. Et si vous voulez, ces fenêtres, c'est toujours les mêmes. Elles sont là, elles reviennent et vos émotions ressentent et vous souffrez. Quand vous redessinez votre traumatisme et que vous changez totalement ce film, en fait, en faisant cela, il ne faut pas croire, ce n'est pas du positivisme. Oubliez ça. Ça n'a rien à voir avec le positivisme. Vous êtes simplement en train de, sans le savoir, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle fenêtre avec une histoire changée qui revient à votre cerveau. Et là, vous allez louer le Seigneur et bénir le Seigneur pour une capacité que tout le monde parfois critique du cerveau. Le cerveau, il est sélectif. C'est une faculté bénie du cerveau. Si le cerveau n'était pas sélectif, on ne tiendrait pas. On deviendrait fou, on mourrait très vite. Parce que, rien que dans les... Combien d'heures, Martine ? Trois heures. Trois heures. Non, tu avais dit tout à l'heure. Combien d'heures, ça fait qu'on est là ? Quatre heures. Voilà, quatre heures. Dans les quatre heures, vous imaginez tout ce que votre cerveau a déjà entendu. Et sans le compter de la journée et de la semaine, c'est le fait que votre cerveau soit sélectif. Qu'en fait, il bosse pour vous. Il dit, bon, ça je garde, ça je garde pas, ça je balance, ça dehors. Et le cerveau fait un tri et finalement, vous trouvez ça péjoratif que tout d'un coup, vous... Ah, mais ce cerveau, il m'a trahi là. Que vous voulez ça, il m'a gardé ça. Et en fait, votre cerveau, il fait votre boulot. Mais si vous apprenez à faire aussi avec lui le boulot, du coup, vous choisirez un peu plus ce que vous voulez garder et ce que vous voulez pas garder. Vous voyez ? Vous voyez ? Du coup, vous aidez simplement à un fonctionnement qui est réel dans votre cerveau. Une nouvelle fenêtre ! Ah, j'ai mis un petit cœur dans un ciel noir. Ou allez, on va changer. J'ai mis un petit bout de nuage qui commence à paraître dans le nuage. Il était très sombre. Là, maintenant, il y a une espèce de rayon de soleil. Ah, le cerveau, il est en magazine, il regarde et il dit, ah ! Bon, je prends celle-là et il balance l'autre. Et ce travail-là produit sur du terme, vous, la guérison de ce traumatisme. Ce que je vous dis là en quelques jours, en quelques minutes, c'est ce que les psys font dans leur cabinet, quand vous êtes assis, couché sur le fauteuil. La différence, c'est que vous allez les payer pendant 5-10 ans et ils vous enseignent pas, en fait. Et pourquoi ça dure ? Parce qu'en fait, ils ne vous enseignent pas la solution, parce qu'après, il n'y aurait plus d'argent payé. Je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes, attention, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je veux dire qu'ils sont tellement préoccupés par ce travail, et il y a peut-être de plus en plus de gens avec des problèmes, qu'effectivement, au bout d'un moment, vous pouvez avoir le sentiment que vous êtes traité comme un numéro, au milieu de temps de numéros, et ça passe vite, et ils n'ont plus tellement le temps, et compagnie. Ça devient pourquoi ? Parce que les problèmes de l'âme, de notre psyché, dans notre civilisation, maintenant, dans notre société, maintenant, ça explose. Ça explose de plus en plus. Donc, il n'y a pas... Par contre, moi, je vous dis que ce travail-là... Bon, là, on est dans le haut de la SBRN, donc... Voilà. Mais je veux dire, par là, c'est que ce travail-là, apprendre à le faire, peut apporter, peut vous faire avancer, gagner des années dans votre vie, et retrouver un épanouissement dans votre vie. Ça fait partie de ce travail, de cette guérison, et vous savez pourquoi vous gagnez des vies ? Parce que si naturellement, naturellement, avec juste votre intellect, et votre compréhension, vous êtes capable d'avancer, imaginez juste un moment, si dans ce cerveau se glisse le QSD. C'est comme si tout d'un coup... Je ne sais pas comment vous illustrez ça. J'ai l'idée, mais je n'ai pas les mots pour l'interpréter. En fait, c'est comme si on vous dopait pour courir le 100 mètres. C'est un peu ça. Vous allez courir le 100 mètres en 5 secondes, et personne ne croira en vous, peut-être. Alors, mon image est négative, je le conçois, mais elle illustre ce que je veux dire dans le sens positif. Le Saint-Esprit vient faire encore plus rapidement ce travail dans votre vie, et tout d'un coup, j'ai parlé de doping, parce que finalement, quand on est chrétien, on est dopé à la fois. Finalement, il y a dit mon cerveau... En toute société, viens de me jouer un tour sur tout simplement ça, quoi. On devient... Eh bien, je comprends que quelqu'un a dit la religion est l'opium du peuple. La foi est notre drogue, même si c'est notre dialecte qui fait qu'un mot devient péjoratif, mais le mot « drogue », il y a longtemps, on n'avait pas la même dimension, la même notion non plus. Alors, d'ailleurs, on parlait de pharmacie, de droguerie. Donc, ça... Ah, cinq minutes. Il faut que je m'arrête, alors. Où j'étais, moi ? Le premier point, des huit. Oui, je sais bien. Non, non, mais c'est sûr que j'étais jamais prévu d'aller aux huit aujourd'hui. Je vous ai dit que c'est plus longtemps. Alors, je vais parler très vite, si vous voulez bien. C'est apprendre à mieux se connaître. Alors, je vais passer cette partie technique, c'est le... Qui je suis, qui suis-je, etc., etc. Mais voilà. Une chose, en tout cas, quand vous apprenez à gérer votre psyché, vous devrez aussi développer différents niveaux de compétences. Par exemple, choisir les amis, des objets, des ambiances, des situations, avoir des attitudes, savoir réagir, me taire, parler, placer, tracer une voie, rêver, choisir des choses, agir intérieurement, se comprendre, agir, reculer, changer l'histoire, changer mon histoire, accepter quand je dois accepter. Tout ça, donc c'est vrai que c'est livré comme ça, ce n'est que le résultat. Alors, qu'est-ce que c'est que finalement, être gestionnaire de son intelligence ? Alors, premièrement, je vais faire liste pour aller vite, c'est responsabiliser le soi, ça veut dire moi-même, de notre capacité, conscience, de décider, et d'être le principal acteur et scénariste du théâtre, de mon histoire. Ça veut dire que, stop de subir, de subir, de subir, je décide que maintenant, ça ne passera pas comme ça. J'ai mon mot à dire, à moi-même. C'est la capacité que, est-ce que nous avons la capacité de critiquer les autres ? Oui ou non ? De grosses capacités, même. Est-ce que la capacité de critique est très forte ? Non, non, peu importe, critique, quoi, on est capable de critiquer. Renverser cette capacité, critiquer vos pensées, remettez-les en question. C'est un peu l'idée de Descartes, le génie qui vient vous dire. Attaquez-le. Attaquez-le. Je continue, parce que là, il faut que j'avance. Soyez libres de pensées et pas esclaves de vos pensées. Soyez maîtres et non serviteurs de vos pensées. Alors, je ne peux plus, avec cette idée, et malheureusement, notre jeunesse a ça, c'est toute personne qui décide de faire quelque chose. Oui, mais si tu sors dans ton cœur de le faire, fais-le. Tu as fait ça, c'était ton cœur. En fait, on encourage les pensées du cœur comme étant forcément bonnes et que donc tu peux aller, vas-y à fond, t'as dans la tête de faire ça. Et notre jeunesse, particulièrement, développe de plus en plus cette notion que si j'ai une pensée, c'est forcément bon, il faut que je fasse. Je rappelle, les uns et aux autres, qu'il y en a qui ont des pensées de suicide, mais ce n'est pas forcément une bonne pensée non plus. Donc l'idée que parce que c'est une pensée, ça veut dire qu'elle est bonne, c'est un concept totalement à revoir. Ce n'est pas acceptable. N'acceptez pas vos pensées parce que ça vient de votre cœur, donc c'est forcément bon. La Bible dit, plus que tout, le cœur de l'homme est trompeur. Pour répondre à ça. Soyez, pardon, gouvernez la construction de pensées qui affaiblit et bloque l'intelligence. Les pensées conformistes, les pensées d'affitoiement, les pensées de ne pas prendre des risques, parce que chaque fois que vous êtes confrontés à ça, il n'est pas question. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Dialoguer avec vous. Il y a un concept, je vais le dire comme ça, ce ne sera plus facile, tout ça pour dire une seule chose. Il est grand temps qu'on développe la capacité de faire la table ronde avec soi-même. C'est asseyez-vous avec vous-même. si ça vous arrive à la fin de journée, peut-être, de vous arrêter et de vous dire « Mais dis donc, qu'est-ce que tu es allé faire l'autre jour là ? Qu'est-ce que tu es allé dire à un tel ? » Mais pourquoi tu fais ça ? C'est important de faire ça. L'introspection de ces actes journaliers. Je ne vous dis pas que vous allez en devenir... Non, ce n'est pas ça. Mais quand ça devient naturel dans votre vie, quand j'étais gosse, j'ai développé je ne sais pas où c'est venu, et je l'ai découvert, c'était une très bonne chose et ça m'a aidé beaucoup. Des fois, ça m'est arrivé, ça m'arrivait, je sais d'où ça... Peut-être que ça vous arrive aussi. Tout d'un coup, il y a une pensée qui vient, boum, mais elle est toute bizarre et parfois méchante. Style, je ne sais pas, j'ai essayé, du coup, c'est... Vous voyez, on se découvre soi-même quand on fait une réflexion, on se découvre soi-même. Je me suis rendu compte que toutes ces pensées, je n'arrive plus à les retrouver facilement. À un moment donné, mon cerveau a dit « Bon, il faut faire la place, donc ça, c'est à jeter, vraiment. » Et il fait du nettoyage. Mais je m'ai inventé une pensée que certainement j'avais parce que je connais l'idée de ce qui se passait. C'est tout bête, tout gamin, mais je faisais ça systématiquement. Style, « Attention, tu vas te lever et tu vas faire une chute de casser la jambe. » Et tout de suite, c'était automatique. Je ne sais pas vous dire d'où ça m'est venu. Automatiquement, je disais, je chasse cette idée de me penser. Aussi belle que ça. C'était automatique chez moi. Depuis gosse, j'ai toujours dit ça. En grandissant, je me dis « Waouh ! » Heureusement, qu'est-ce que je serais devenue si je n'avais pas eu ces finalement ? Parce que finalement, vous voyez, ça ne paraît rien, mais je me parlais à moi-même en disant « Je chasse cette pensée. » Et vous savez ce que ça faisait ? Non seulement je le disais et je ne vous parle pas là maintenant ou peut-être je le dirais en réfléchissant, non, je disais comme un adolescent. Et vous savez, dans mon idée « innocente » je parle d'adolescence, j'allais tout de suite faire autre chose. Il n'y a pas mieux pour s'aider à chasser une pensée quand elle est mauvaise c'est d'attaquer tout de suite à aller faire quelque chose. Si vous vous dites « Quelle mauvaise idée ? Je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse ! » Et vous continuez à réfléchir, c'est catastrophique parce que plus vous voulez oublier une chose, plus vous allez penser à la chose. Alors ça, c'est une erreur que vous devez chasser absolument. C'est des erreurs que nous faisons. Voici justement ces erreurs-là. Il faut absolument arrêter avec ces erreurs. C'est d'essayer de ne pas penser. Plus vous arrêtez, oui merci Chérie, les 7h30, je conclue. Plus vous voulez arrêter de penser, plus vous pensez. Un exemple. Sophie. Je vais aller au Chine mais je veux plus. Et puis je dis « Sophie m'a énervée à un point, à un point, je veux plus et puis je vais faire autre chose et puis plus je chasserai Sophie à ce moment-là, plus elle va être présente dans ma pensée. » Vous êtes d'accord ou pas ? Oui. C'est ce qui se passe ou pas ? Oui. C'est plus vous voulez chasser une pensée, ne pas penser à quelque chose ou à quelqu'un, c'est là que vous pensez plus. C'est un vrai piège. Donc arrêtez avec ça. Ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal. Arrêtez d'essayer donc de ne pas penser. Essayez d'oublier. Mais c'est fou. Si vous essayez d'oublier, c'est que vous... il n'y a qu'une solution, il faut devenir amnésique. Et l'amnésie est une maladie donc ce n'est pas la solution. Donc essayez d'oublier, non. Solution. Je donne mon exemple. Une querelle avec quelqu'un. Quand j'y pense, ça me fait mal au cœur. Mais quand il y a eu le pardon avec moi et cette personne, quand je repense à ça et que je pense à la querelle, je n'ai aucun sentiment négatif. Je suis en paix. Vous voyez ce qui s'est passé ? Je n'ai pas oublié la personne, ce qu'elle m'a fait. Je n'ai pas oublié la querelle que j'ai eue, sauf que je n'ai aucune amertume, aucun sentiment négatif vis-à-vis de la personne. Et quand je vous la rencontre dans la rue, ça m'apporte. Ça va ? Normalement. Je choisis de ne pas être amie avec cette personne ou de ne plus marcher en compagnie de cette personne pour X raisons. Pourquoi, par exemple ? Parce que si la personne, elle n'a pas changé, elle va encore me mettre dans une situation et donc moi, j'ai une intelligence aussi pour ne pas me faire avoir. Donc si la solution, c'est un temps, mais j'ai réglé le problème de ça. Ça, c'est important. Je n'ai plus le temps de vous montrer, mais tout ce que je vous dis là, en fait, le premier qui a dit cela, de faire ça, c'est Jésus. J'ai tous les textes là, mais je ne pourrai plus vous le montrer. Dernier, essayez de se distraire. J'ai pensé pendant longtemps que c'était la solution. La distraction, ce n'est pas la solution. Quand vous avez un problème, vous avez un problème. La distraction, c'est vouloir se le cacher derrière quelque chose et quand ce sera fini, la distraction, le problème, il sera là. Quatrième chose de ne pas faire, essayez de changer ses pensées. C'est compliqué. Ça ressemble à l'envers à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit de chasser la pensée nocive. J'ai dit pour les traumatismes, de rééditer le film, pas de changer le film. D'accord ? Vous ne pouvez pas changer une pensée. Vous devez la remplacer. Mais ce n'est même pas vous qui faites, c'est votre cerveau. Mais elle sera toujours là, mais sans être là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux, je n'arrive plus à me souvenir, c'est fou. Alors, je suis devenu vieux et malade et sénile. Pas du tout. Arrêtez avec ça parce que vous vous faites mal. Votre cerveau fait un bon travail, il fait son boulot, il nettoie. Alors, tu ne lui as pas dit, c'est comme si la bande vient chez toi et tu dis, bon, je te laisse détruire la maison. Ok, moi je vais, je reviens tout à l'heure et elle dit, mais je nettoie quoi ? Où ? Comment ? Ok, alors, j'ai le quartier libre des vêtements-là, des pas bons, elle le jette et tout. Quand vous rentrez, vous allez lui, tiens, mais qui t'a dit de faire ça ? Si tu ne voulais pas que je fasse comme ça, il fallait me dire ce que tu voulais que je fasse. C'est aussi un peu cette relation-là. Donc, vous ne dites rien à votre cerveau, vous le laissez faire, ben lui, il va faire. Donc, du coup, vous allez vous retrouver, j'ai tout oublié. Ah, écoute, pourquoi ? Parce que tu passes tout le temps à remagasiner des choses parce que moi je dis, bon, j'ai libre, champ, qu'à un moment donné, c'est de l'importance de l'être gestionnaire. Je suis obligé de m'arrêter là, les amis. Voilà. Je vais m'arrêter là en faisant simplement une conclusion. Et ce sera le défi que j'ai. J'ai conscience qu'aujourd'hui, ça a été beaucoup de choses qui n'étaient pas pratiques. C'était très toujours dans le technique, dans le théorique et tout ça. Mais pour amener aux pratiques sans expliquer toutes ces choses-là, ça me paraissait compliqué. Vous voyez ? Si je devais recommencer ça et que c'était pas quitter un autre groupe, j'étais obligé, peut-être en m'améliorant sur la forme et sur les choses, puisqu'on s'améliore, forcément, en tout cas, on le souhaite de le faire. Mais, en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'espère que partant d'ici, les choses qui ont été apportées sur l'intelligence spirituelle, la place qu'il y a vraiment Dieu dans votre vie et que vous avez besoin d'expérimenter, il a un rôle véritable à jouer dans votre vie. Et le travail que Dieu fait de vous-même, de votre intelligence, il est important. Moi, au niveau de l'Église, la plupart qui sont ici de l'Église savent, ça fait deux ans que tout le monde je parle beaucoup de l'intelligence spirituelle et tout ça, je parle en Église plus là-dessus que technique, mais pourquoi je fais tout ça ? Parce que je crois que nous avons, nous, la même intelligence que les gens du dehors, qui ne vivent pas la foi comme nous, nous avons la même intelligence émotionnelle avec les mêmes soucis, les mêmes émotions, les mêmes problèmes que les gens du dehors, donc on a égou à eux. Mais on a quelque chose que la plupart des gens qui sont dehors n'ont pas. C'est la capacité de l'intelligence spirituelle que cet esprit donne. Et c'est là où j'ai envie de dire aux nous, nous commettons un grave péché, de ne pas justement utiliser cela pour grandir, pour guérir, pour montrer ensuite au monde et à toute personne que, voilà, la psychologie a une solution, la médecine a des solutions, la politique, le sport a des solutions, les associations de tous bords ont des solutions, le monde de l'occultisme propose des solutions aussi, les drogues proposent des solutions. Nous aussi, on a une solution véritable à proposer. On a quelque chose à donner aux gens que nous avons d'abord besoin d'expérimenter et de le partager avec eux. c'est l'affaire de l'antidote. Une ville est malade, vous avez l'antidote, le but de l'Église n'est pas de garder l'antidote pour soi, mais de le multiplier pour l'apporter. C'est le rôle de la foi, c'est le rôle de Christ. Ce n'est pas notre rôle de prendre les gens, de mettre une corde, de les forcer à être chrétien et de les remplir d'hommes dans leur tête. Non, notre rôle, c'est de faire ce que Jésus a fait. c'est de parler de la foi et avec conviction. Pas du genre, tu sais, voilà, si tu veux, tu veux, si tu ne veux pas, si tu ne veux pas. Ce n'est pas ça. Vous avez de la valeur ou pas dans ce que vous avez ? Vous comprenez ? Moi, quand je parle, je parle avec patience. C'est pour ça que je suis l'homme. Puisqu'il y a toute la patience qui est dedans et toute l'envie de partager et d'amener. c'est mon rôle, je le fais avec beaucoup de plaisir. Je n'ai pas vu les quatre heures passées. Vous l'avez vu, vous ? Oui. Moi, je ne l'ai pas vu et je serai ici encore jusqu'à minuit à parler. Je n'aurai aucun souci avec ça parce que c'est passionnant parce que je crois en ça et je crois que Dieu a fait de nous et je n'ai même pas je n'ai même pas prouvé que comme Dieu est, il nous a fait à la perfection près. Que lui, il est parfait, que nous sommes parfaits. Mais il est Père, Fille, Saint-Esprit. Nous sommes corps, armes et esprits. On est d'accord ? Il se parle à lui-même pas parce qu'il a besoin d'analyser tout ça. Je pense que c'est une façon de nous montrer au travers de sa parole tous les canaux qui nous servent à nous. Tout ce que je vous dirai ici ou que je ne vous dirai pas ici, je peux vous montrer que la Bible, en fait, si quelqu'un apprend la Bible, l'étudie et regarde, forcément, s'il n'a aucun repère, c'est sûr, c'est le rôle. Rappelez-vous religare, intelligent, gare, intelligence. Relier les choses d'intelligence, religion, relier le divin avec l'humain. C'est notre rôle de chrétien, c'est notre rôle d'église. C'est de ramener les hommes à voir que Dieu a un rôle dans leur vie, a une place dans leur vie et que plus tôt ils nous donneront cette place, plus tôt ils rentreront dans le bonheur que Dieu a pour eux. Merci de votre vitalité. Ce soir, dans la présence, ça c'était un gars de pas ce que l'on me conseille. Merci de votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada